Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo des 10 potentiels vainqueurs du Royal Rumble 2018. Au travers de ce classement, nous allons analyser les 10 superstars qui selon les sites américains sont favorites pour remporter cette édition 2018 du Royal Rumble. Pour chacune de ces superstars, je vous donnerai mon avis et si bien sûr j'ai envie de voir cette superstar remporter le Rumble ou non. On commence maintenant avec le top 10, c'est parti ! A la 10ème place, nous retrouvons Kevin Owens. Vous le savez, Kevin Owens en ce moment c'est une rivalité contre Shane McMahon, il a son allié Sami Zayn. Il a d'ailleurs un match au Royal Rumble avec Sami Zayn où ils affronteront le champion de la WWE, AJ Styles, dans un match handicap. Mais Kevin Owens et Sami Zayn pourraient très bien perdre ce match. Ce qui voudrait dire que Kevin Owens pourrait probablement prendre son ticket pour le Rumble qui aura lieu plus tard dans la soirée. Et pourquoi pas à Kevin Owens qui remporte le Rumble et qui ainsi peut une nouvelle fois défier AJ Styles à WrestleMania. Et cette fois-ci en solo. Après tout, tout peut arriver. Est-ce que j'ai envie de voir cela ? La réponse est oui. Kevin Owens qui remporte un Royal Rumble et qui gagne son ticket pour WrestleMania. Sur le papier, c'est quelque chose qui me donne vraiment envie. A la 9ème place, nous trouvons AJ Styles. Et si nous avions le scénario totalement inverse ? Et si AJ Styles dû à son handicap du Royal Rumble perdait son titre de la WWE au profit de Sami Zayn et de Kevin Owens ? Et qu'à son tour, ils se disent « Je peux avoir mon rematch à WrestleMania, je rentre dans le Rumble plus tard dans la soirée. Et si AJ Styles remportait le Rumble ? » Ce qui serait quand même un moment assez incroyable. On rappelle qu'il a fait ses débuts dans le Royal Rumble match à la WWE en 2016. Et si, deux ans plus tard, il remportait cette édition 2018 du Rumble, moi je dis que ça serait plutôt beau. Alors évidemment, AJ Styles, grand vainqueur du Royal Rumble 2018, moi je dis oui. A la 8ème place, nous retrouvons Samoa Joe. Alors la place de Samoa Joe dans le Royal Rumble 2018 peut être remise en question. Puisqu'on vous rappelle qu'il s'est blessé lors d'un récent épisode d'Euro. Sa place dans le Rumble est donc fortement remise en question. Personnellement, je pense qu'elle n'y participera pas. Donc tout simplement, je dirais que Samoa Joe, vraiment peu de chance qu'il remporte ce Rumble. J'y croyais déjà peu avant cette blessure. Mais là, ça ne fait plus aucun doute selon moi. Maintenant, est-ce que j'aurais eu envie de voir Samoa Joe remporter le Rumble ? La réponse est oui. On passe maintenant à la 7ème position. Et à cette 7ème place, nous retrouvons notre ami Seth Rollins. Donc vous le savez, Rollins en ce moment, c'est un règne de champion par équipe avec Jason Jordan. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Rollins pourrait très bien remporter ce Royal Rumble 2018, à la grande surprise. Tout en étant champion par équipe ou même en perdant son titre quelques semaines avant le Rumble. Pourquoi pas. Et Rollins qui remporte un Rumble, ça serait un grand plus pour sa carrière qui est déjà énormissime. Il faut le reconnaître. Rollins, c'est déjà plusieurs titres mondiaux. C'est une mallette encaissée à WrestleMania. C'est une victoire de Money in the Bank. Donc, devenir champion du monde pour la première fois à WrestleMania 31, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc moi, je dis ajouter un petit Royal Rumble au palmarès de Seth Rollins. Ça serait plutôt pas mal. Donc, victoire de Rollins pour le Rumble 2018, ça aussi, j'aimerais bien. On passe à la 6ème place. Et pour cette 6ème place, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais voir personnellement. Une victoire de Finn Bailor pour le Royal Rumble 2018, ça serait surprenant. Ça serait une très bonne chose pour Finn Bailor. Et je pense que ça pourrait nous offrir un très très beau match à WrestleMania. Donc, que des facteurs positifs pour offrir cette victoire à Finn Bailor pour le Rumble 2018. Maintenant, c'est vrai qu'en vue du scénario actuel, il est loin d'être le favori. Il est dans une « reformation » du Bailor Club. Il a l'air plutôt de se diriger vers un match 3v3 pour WrestleMania. Donc, un Bailor en solo, ça reste assez peu probable pour l'instant. Mais il faut avouer que ça serait quand même très très beau. Et personnellement, j'adorerais voir ça. Attention, nous entrons dans le top 5 des probables vainqueurs du Royal Rumble. Et à la 5ème place, nous retrouvons notre ami Braun Strowman. Braun Strowman, c'est mon coup de cœur de cette année. Il a su nous offrir de très bons matchs. Et je pense que ce n'est pas évident lorsqu'on a un gabarit comme celui de Braun Strowman. Donc, un grand chapeau à Braun Strowman. Il est très agile. Franchement, il a un style de catch que j'adore par rapport à son gabarit. Donc, gros coup de cœur de cette année. Et franchement, si Braun Strowman remporte le Rumble, ça me ferait vraiment plaisir. C'est quelque chose que j'ai envie de voir, évidemment. Parce que déjà, cette année, si Braun Strowman serait devenu champion universel en battant Brock Lesnar, ça m'aurait déjà fait super plaisir. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Mais un petit passage par le Royal Rumble pour devenir champion du monde à WrestleMania. Moi, je dis que c'est un mal pour un bien. A la quatrième place, évidemment, ça va être mon coup de cœur de cette année. Notre ami Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, vous le savez, je ne le cache plus. Évidemment, tout le monde est au courant. C'est l'un de mes catcheurs favoris. Et évidemment, toute cette storyline qui tourne autour de ce titre des Etats-Unis. Le fait que Dolph Ziggler ait rendu ce titre en laissant les fans sans voix, en donnant aucune explication. Ça amène beaucoup d'intrigue. Les sites américains apportent que Dolph Ziggler sera absent pendant quelques semaines pour vendre cette storyline. Ça fait déjà quelques semaines qu'il est absent. Le Royal Rumble est dans quelques semaines. Évidemment, je pense que les fans sans doute un petit peu, un retour de Dolph Ziggler dans ce Royal Rumble match est vraiment fort probable. Maintenant, comment va-t-il faire son retour ? Va-t-il amener une nouvelle gimmick ? Va-t-il rentrer avec sa gimmick actuelle ? Rentrer sans musique d'entrée ? Aucune idée. Et la question, c'est une bonne chose de rentrer dans le Rumble, mais est-ce que Dolph Ziggler est favori pour remporter ce Rumble ? Eh bien, il fait partie du top 4 des superstars favoris pour remporter ce Rumble. Donc, ce n'est pas improbable. Maintenant, de mon côté, malgré que je sois un grand fan de Dolph Ziggler, je n'y crois pas. Un retour dans le Rumble, oui. Une victoire, non. Ça serait quand même passé d'un extrême à un autre. Un Dolph Ziggler qui était plus ou moins jobber, à un Dolph Ziggler qui va faire le main event de WrestleMania. La marche me paraît un peu haute, donc j'y crois vraiment très peu, mais j'adorerais voir ça. Vous imaginez même pas à quel point. Nous passons au top 3. Et vous allez voir que mon avis en ce qui concerne le top 3 va vraiment diverger de tout ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo. A la troisième place, nous retrouvons notre ami John Cena. Alors, je n'ai vraiment rien contre John Cena. Maintenant, il faut reconnaître qu'il a déjà remporté deux Royal Rumble matchs, celui de 2008, celui de 2013. Et si John Cena a ajouté l'édition 2018 à son palmarès, eh bien, je n'en serais pas le plus heureux du monde parce que selon moi, John Cena a déjà été beaucoup absent l'année dernière. Et donc, revenir comme ça, encore une fois, en super-héros pour remporter un Rumble et s'offrir un ticket à WrestleMania, je pense qu'il y a quand même beaucoup de superstars qui méritent plus cette place que lui. Je ne dis pas que John Cena ne mérite pas de passer à un 17ème titre mondial. Maintenant, offrir un Rumble à Cena pour ça, je dirais non. John Cena n'a pas besoin d'une victoire au Royal Rumble pour avoir un match de championnat à WrestleMania. Donc, tout simplement, non ! N'offrez pas le Rumble à John Cena. En tout cas, pas tout de suite. Il en a déjà remporté deux. Si les os officiels, vous voulez égaliser le record de Cena avec celui de Austin qui est de trois victoires du Rumble, s'il vous plaît, attendez un petit peu. Laissez un minimum de place aux jeunes qui, quand même, ont plus de mal à s'imposer que John Cena l'a déjà fait depuis pas mal d'années. On arrive maintenant à la deuxième place et je pense que pour cette deuxième place, je vais me faire quelques ennemis. À la deuxième place, le grand favori, c'est Shinsuke Nakamura. Il y a encore quelques jours, Shinsuke Nakamura était toujours le favori pour remporter le Rumble. C'était celui qui était à la place numéro 1. C'est celui qui avait le plus de chances de remporter cette édition 2018. Pourquoi ? Eh bien, il y a toujours cette explication du pay-per-view, du prochain pay-per-view d'Euro qui sera Elimination Chamber. Et vous le savez, la stipulation de cet Elimination Chamber Match c'était d'offrir un ticket pour WrestleMania à une superstar d'Euro qui irait donc combattre pour le titre universel. Ce qui aurait voulu dire que le vainqueur du Royal Rumble 2018 aurait dû être une superstar de SmackDown. Et à l'heure actuelle, la superstar de SmackDown qui se place à la meilleure position pour affronter AJ Styles à WrestleMania, eh bien, c'était tout simplement Shinsuke Nakamura. Seulement, depuis quelques jours, eh bien, les tendances se sont renversées. Et c'est dorénavant une superstar de Raw que je vous donne déjà un premier indice qui se place à la première place de ce classement. Alors, est-ce qu'il faut faire confiance aux anciennes rumeurs ou aux nouvelles ? Est-ce que finalement, une superstar de Raw pourrait remporter le Rumble ? Est-ce que cette explication en ce qui concerne le pay-per-view et Elimination Chamber ne veut rien dire ? Eh bien, c'est probable. Donc, Shinsuke Nakamura n'est plus le favori. Maintenant, il reste quand même à la deuxième place donc il ne faut pas éliminer cette possibilité. Il y a de grandes chances qu'il remporte ce Rumble. De mon côté, est-ce que j'ai envie de voir Shinsuke Nakamura remporter ce Rumble ? Et c'est là que je vais me faire des ennemis. Je dirais non. C'est un choix personnel. Alors évidemment, je n'ai rien contre Shinsuke Nakamura. Je n'ai vraiment, vraiment rien contre lui. C'est son style de catch qui personnellement ne me satisfait pas. Je ne suis pas un grand fan. Il y a des superstars qu'on apprécie plus que d'autres. Et Shinsuke Nakamura, voilà, ni chaud ni froid. Donc, j'avoue que je serais déçu si Shinsuke Nakamura remportait cette édition 2018 du Rumble. et J-Stiles, Shinsuke Nakamura en main event de WrestleMania. Je sais qu'il y a des tas de personnes du circuit indépendant qui rêvent de voir ce match. Et bien, personnellement, ça ne m'attire pas. Donc voilà, je préférerais offrir cette victoire à une autre superstar. Et nous passons maintenant à la première position. Et là, je pense qu'il y en a qui vont être super contents d'apprendre cette nouvelle et d'autres, beaucoup moins. Je fais partie de cette deuxième portion de personnes. À la première place, d'après les sites américains, le favori actuellement pour remporter l'édition 2018 du Royal Rumble, c'est notre ami Roman Reigns. Alors, Roman Reigns, vous le savez, c'est une superstar qui a amené beaucoup de controverses du côté des fans. Il a été adoré. Il a été hué à l'extrême. Est-ce que cette victoire du Royal Rumble 2018 est une très bonne idée pour la suite de la carrière de Roman Reigns ? Je ne pense vraiment pas. Vous le savez, je me suis déjà expliqué plusieurs fois son sujet sur la chaîne YouTube. Je n'ai rien contre Roman Reigns. J'ai apprécié un bon nombre de combats de Roman Reigns cette année. Maintenant, je pense que les officiels, s'ils offrent cette édition 2018 du Rumble à Roman Reigns, font une énorme connerie. Tout simplement parce que Roman Reigns commençait à être de nouveau apprécié du côté des fans. Petit à petit, sa pop commençait à revenir. Et là, réoffrir une victoire du Rumble à Roman Reigns cette année, ça serait refaire du gavage, ça serait refaire du forcing du côté des fans. Les fans n'ont pas envie de manger du Roman Reigns à longueur d'année. Et un quatrième main event pour Roman Reigns à WrestleMania avec un titre mondial en jeu, je pense que c'est encore une fois le main event de trop. Et je pense que Roman Reigns va en subir des conséquences. Et c'est dommage parce que je n'ai vraiment pas envie de voir ça. Roman Reigns qui se fait siffler à l'extrême, ce n'est pas une partie de plaisir pour lui et même pour nous. Je veux dire, il faut lui laisser le temps. On n'a pas que Roman Reigns dans le roster, il y a d'autres superstars, il faut alterner tout ça. Pourquoi toujours vouloir mettre Roman Reigns dans le main event de WrestleMania chaque année ? Les fans forcément vont mal prendre la nouvelle si cela arrive. Voilà, c'est ma petite prédiction pour ce début d'année 2018 mais je pense que vous vous en doutez un peu. Voilà, ça paraît évident. Donc, en soi, je n'ai rien contre Roman Reigns. Maintenant, 1, je n'ai pas envie de voir Roman Reigns dans le main event de WrestleMania. Je n'ai pas envie de voir Roman Reigns de nouveau au champion du monde déjà parce que c'est assez tôt, je trouve. Et troisièmement, je pense que c'est une très mauvaise idée pour la suite de la carrière de Roman Reigns parce que, voilà, c'est une manière de le ficher à vie et les fans ne n'arriveront plus jamais à apprécier Roman Reigns si, encore une fois, la WWE recommit cette erreur de forcing comme il avait fait pour le Rumble 2015. Voilà, c'est la fin de ce classement. Je rappelle encore une fois que tous ses avis sont les miens. C'est totalement subjectif. Vous pouvez bien sûr totalement avoir des avis différents. Mes avis ne sont bien évidemment pas les meilleurs. Personne n'a les meilleurs avis. C'est le principe d'un avis. Chacun a le sien. Donc, n'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis, un grand merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite pour de nouvelles émissions sur WWFANFrance. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fans de Catch. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada